Gouttez-moi cette viande 3 étoiles. Mais elle est super dure ! Impossible ! C'est du 3 étoiles de tendreté. Eh bien ma chérie, je pense qu'il est temps de changer les couteaux, car impossible de la couper avec ça. Fini le paleron et la macreuse. Désormais place au steak, au rôti ou encore au pot au feu sur les étiquettes des barquettes des viandes vendues en libre-service dans les supermarchés. Pour rendre plus simple et plus compréhensible l'achat des morceaux par le consommateur, on a remplacé les noms des muscles par des mots génériques. Ces indications sont réservées au rayon libre-service, où le consommateur est seul face à son choix. L'arrêté ministériel applicable depuis janvier 2015 a également prévu... On va indiquer également sur les tiquetages un certain nombre d'étoiles qui correspondent au potentiel de qualité du morceau, par exemple la tendreté. Cette notation va de 1 à 3 étoiles, les 3 étoiles correspondant à la qualité maximale. Une façon de vous aider dans votre choix, mais pas seulement. Cet étiquetage a été également mis en place pour permettre une meilleure valorisation des morceaux, car en fait, au sein d'un muscle, il y a certaines parties qui sont de meilleure qualité que d'autres. Avec ça, plus question de vous tromper. D'autant que même la façon de cuisiner la viande est désormais mentionnée. Pour permettre au consommateur d'apprécier au mieux la qualité du morceau qu'il aura acheté, on indique également sur l'étiquette un mode de cuisson conseillé. Vous trouverez ainsi à griller, à mijoter ou à rôtir, par exemple. Il existe désormais un nouvel étiquetage pour les viandes vendues en libre-service. Désormais, les morceaux sont classés de 1 à 3 selon la qualité du morceau. On trouve également une indication spécifique sur le mode de cuisson pour chaque morceau acheté. Avec une viande 3 étoiles, tu n'as même plus besoin de couteau, on dirait du beurre.